Salut, bienvenue dans Guillemets. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à Bolo Bolo de l'anonyme PM. On va aussi s'intéresser à la brochure de The Anarchist Library, La Société contre l'État de Pierre Clastres. Donc il y a aussi son livre à Pierre Clastres, La Société contre l'État, mais en l'occurrence là c'est la brochure avec en plus un... Enfin, avec à la place un interview qu'il a donné. Et pour finir, on verra du coup aussi un article dans Le Déterminisme entre Science et Philosophie de Pascal Charbonat. Donc un article en particulier, Liberté et Déterminisme, un point de vue neurobiologique est-il possible de Delphine Blitman. Voilà, c'est parti, on commence avec Bolo Bolo. Alors on commence avec le plus drôle, Bolo Bolo. Donc je vous lis la quatrième de couverture. Bolo Bolo est une modeste proposition pour un nouvel arrangement de notre vaisseau spatial après la disparition de la machine travail planétaire. Livre mythique des années 80, écrit par l'anonyme PM, M. L'utopie Bolo Bolo continue de hanter les esprits des insatisfaits du nouveau siècle et propose un modèle d'utopie réalisable. Alors bon voilà, moi je me suis retrouvé avec ce livre, je me suis dit ok, je tiens un oeil, ça peut être intéressant. Bon alors il s'avère que du coup les Bolo c'est un regroupement d'individus. En fait ça me fait pas mal penser au Falinstère du coup de Fourier. Et ce livre commence en fait assez bien, en fait j'ai commencé par lire du coup la préface, qui commence du coup par un constat de la situation. Nous nous trouvons aujourd'hui devant une situation paradoxale. D'un côté le capitalisme, ou l'économie, qui n'a jamais été que capitaliste, semble parvenu à son terme. De l'autre il semble qu'il n'y ait pas réellement d'alternative à lui opposer, qu'il soit autre chose que son prolongement sous un autre nom, comme le furent les différentes formes de socialisme au cours de ce siècle. Ceux qui s'attachent à faire l'inventaire des contradictions et des ravages du capitalisme sont obstinément muets sur ce que pourrait être son lendemain, comme si la guérison les effrayait plus que le mal lui-même. Le bilan du système est catastrophique. 35 000 enfants meurent chaque jour des suites des maladies causées par la pauvreté. La part du revenu du cinquième de la population la plus pauvre de la planète est passée de 4 à 1% entre 1960 et 1990. 389 milliardaires gagnent autant que la moitié du reste des habitants de cette planète. La misère liée au chômage, l'exclusion, la vie dans les favelas, les banlieues, les slums, etc. Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, le système n'est pas plus à l'avantage de la minorité qui est dedans, qui travaille et qui profite de la civilisation occidentale, que de la grande majorité qui s'en trouve exclue, marginalisée, en intente d'un accès légal ou illégal au paradis. Enfin bref, ça continue comme ça pendant un moment, donc sur un constat de la situation que je trouve plutôt pas mal. Et puis petit à petit, il y a des choses qui m'ont fait tiquer, jusqu'à des moments qui sont mais carrément drôles en fait. C'est drôle et c'est assez pathétique à la fois. C'est absolument catastrophique de voir que quelqu'un qui se prétend œuvrer à l'élaboration d'une alternative, etc. est tellement à côté de la plaque. Bon alors, bien sûr, dans ce constat, il n'y a aucun début de critique de l'autorité. Non, tout au plus, on est sur une mauvaise organisation de la société, mais l'autorité ou la hiérarchie n'aurait rien à voir là-dedans. Après, il nous sort quelques éléments de critique marxiste sur la valeur d'usage et la valeur marchande, et donc dans les bolos, il n'y aurait que de la valeur d'usage. D'ailleurs, c'est une thématique qui est tendanciellement réactionnaire, de privilégier seulement la valeur d'usage, comme si elle serait plus concrète que la valeur marchande, qui serait elle complètement abstraite. Et donc en fait, s'il y a un rejet de l'abstraction, et de façon sous-jacente, il est possible, en rejetant de cette façon tout ce qui est de l'ordre de l'abstrait, etc., de rejeter tout ce qui est de l'ordre de la raison, de la rationalité, etc. Et c'est des choses qu'on peut retrouver chez les rouges-bruns. Enfin bref, là, ce n'est pas vraiment ce qui est développé, mais déjà, ça montre quand même un certain problème dans le raisonnement. Et alors, je vais vous lire les extraits qui vraiment montrent le ridicule de la chose. On comprend bien que cette esquisse n'a pas le caractère d'une utopie ou d'un système fondé sur une théorie particulière, mais qu'il s'agit d'un ensemble de propositions pratiques sur lesquelles nous pourrions discuter dans l'avenir. On pourrait nommer cet ensemble d'idées une pragmatopie, un agenda, une shopping liste de l'alternative au capital. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce ne sont pas de grandes discussions idéologiques sur l'égalité et la socialisation des moyens de production, la question du pouvoir, la propriété, etc. Mais d'une sorte de tableau de répartition des tâches ménagères planétaires, un peu à l'image de ceux sur lesquels fonctionnaient les belles communautés des années 70. Ou en tout cas, celles dont je faisais partie. Donc voilà, là clairement, c'est absolument répugnant le côté, bon alors déjà, les discussions égologiques sur l'égalité, vraiment, c'est au-delà d'être à côté de la plaque, il est carrément réactionnaire. Et la sorte de tableau de la répartition des tâches ménagères planétaires, c'est tellement la gerbe depuis Aristote, cette analogie entre la société et la famille, comme si la société n'était qu'une famille élargie, avec du coup cette vision profondément patriarcale, où la famille est le noyau du coup de la société, en fait, c'est vraiment répugnant et ça légitime tellement de conceptions réactionnaires. Et à un autre moment, qu'est-ce qu'il dit aussi, pour bien montrer qu'il est absolument inconscient des rapports de force et des rapports de hiérarchie dans la société, il explique qu'on pourrait imaginer que plus tard, les gens pourraient recevoir 30% de leurs revenus par un système capitaliste, et puis 20% par un système socialiste, et puis 40% pour leur subsistance d'un système communiste, enfin bref, comme si on pouvait faire son petit mélange, comme ça, de différents modèles politiques, comme si le capitalisme n'imposait pas du tout son modèle, comme si c'était juste le plus performant au final, il s'agirait maintenant de le rendre obsolète, bien sûr, parce que là-dedans, il n'y a absolument pas un ensemble d'institutions qui œuvrent à maintenir la hiérarchie sociale. Absolument pas. Enfin bref, on est vraiment face à une œuvre qui m'a fait penser au pire discours de Macron quand il invite les jeunes à lire Marx, par exemple. On a vraiment ici quelque chose de répugnant de tout ce qu'il y a de plus égalitaire et autoritaire. C'est-à-dire que, voilà, j'estime que tous ceux qui parlent d'égalité sans parler de hiérarchie sont des charlatans et des bouffons, clairement, là, on en a un bel exemple. Donc bon, je ne vous invite pas à le lire parce que je ne l'ai pas fait moi-même, parce que je me suis arrêté à cette préface qui était déjà absolument répugnante, mais qui m'a fait bien rire. Donc à la limite, il me semble qu'on peut retrouver le texte sur Internet. Donc si vous y arrivez, d'ailleurs, mettez-le en commentaire et comme ça, tout le monde pourra s'amuser de cette explosion en vol qu'est ce livre qui semble bien commencer et qui finalement se délite petit à petit tout au long de son développement. Voilà. Alors, on continue avec La société contre l'État de Pierre Clastres. Donc là, c'est la brochure, mais il y a tout un livre, du coup, du même nom par Pierre Clastres. Là, en l'occurrence, dans cette brochure qu'on peut retrouver donc sur la bibliothèque anarchiste des anarchistes librairies qui est très sympa, d'ailleurs, sur lequel j'ai imprimé quelques brochures récemment qui sont très agréables à lire, notamment de Murray Bookshin dont je vous parlerai après. On a aussi, donc, excusez-moi, dans cette brochure d'autres textes, notamment une interview que Pierre Clastres a donnée. Alors, avant de donner mon opinion là-dessus, je vais vous lire, du coup, un extrait que j'ai trouvé plutôt sympa qui critique le marxisme. Est-ce que tu pourrais préciser quels sont tes rapports avec les ethnologues marxisants ? Donc ça, c'est la question qu'il lui est posée pendant son interview. La réponse de Pierre Clastres. Mes rapports avec ceux de mes collègues qui sont marxistes sont marqués par un désaccord au niveau de ce qu'on fait, au niveau de ce qu'on écrit, pas au niveau personnel. Donc là, effectivement, je me retrouve assez dans sa réponse. La plupart des marxistes sont orthodoxes. Je dis la plupart parce qu'il y en a qui ne le sont pas, heureusement. Mais ceux qui sont orthodoxes, ils s'en tiennent beaucoup plus à la lettre qu'à l'esprit. Alors, la théorie de l'État, dans ce sens-là, qu'est-ce que c'est ? C'est conception instrumentale de l'État. C'est une conception instrumentale de l'État. C'est-à-dire, l'État, c'est l'instrument de la domination de la classe dominante sur les autres. À la fois dans la logique et dans la chronologie, l'État vient après, une fois que la société est divisée en classes, qu'il y a des riches et des pauvres, des exploiteurs et des exploités. L'État, c'est l'instrument des riches pour mieux exploiter et mystifier les pauvres et les exploiter. À partir de recherches et de réflexions qui ne quittent pas le terrain de la société primitive, de la société sans État, il me semble que c'est le contraire. Ce n'est pas la division en groupes sociaux opposés. Ce n'est pas la division en riches et pauvres, en exploiteurs et exploités, la première division. Et celle qui fonde en fin de compte toutes les autres, c'est la division entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent, c'est-à-dire l'État. Parce que fondamentalement, c'est ça. C'est la division de la société entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui subissent le pouvoir. Une fois qu'il y a ça, c'est-à-dire la relation commandement-obéissance, c'est-à-dire un type ou un groupe de type qui commande aux autres qui obéissent, tout est possible à ce moment-là. Parce que celui qui commande, qui a le pouvoir, il a le pouvoir de faire faire ce qu'il veut aux autres puisqu'il devient le pouvoir précisément. Il peut leur dire « travaillez pour moi ». Et à ce moment-là, l'homme de pouvoir peut se transformer très facilement en exploiteur, c'est-à-dire en celui qui fait travailler les autres. Mais la question est que quand on réfléchit sérieusement à la manière dont fonctionnent ces machines sociales que sont les sociétés primitives, on ne voit pas comment ces sociétés-là peuvent se diviser. Je veux dire, peuvent se diviser en riches et pauvres. On ne voit pas parce que tout fonctionne pour empêcher cela précisément. Par contre, on voit beaucoup mieux, on comprend beaucoup mieux, enfin, plusieurs questions obscures se clarifient, à mon avis, si on pose d'abord l'antériorité de la relation de pouvoir. C'est pourquoi il me semble que pour y voir plus clair dans ces questions, il faut carrément renverser la théorie marxiste de l'origine de l'État. C'est un point énorme et précis en même temps. Et il me semble moins que l'État soit l'instrument de domination d'une classe, donc ce qui vient après une division antérieure de la société, et que c'est au contraire l'État qui engendre les classes. Cela peut se démontrer à partir d'exemples des sociétés à État non-occidentales. Je pense particulièrement à l'État Inca dans les Andes, mais on pourrait prendre aussi bien d'autres exemples parfaitement occidentaux. Et puis même un exemple très contemporain, c'est l'URSS. Naturellement, je simplifie, je ne suis pas russologue ni kremlinologue, mais enfin, si on regarde massivement, vu d'un peu loin, mais pas très loin, la révolution de XVII, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a supprimé les relations de classe, tout simplement, en supprimant une classe, les exploiteurs, les bourgeois, les grands propriétaires, l'aristocratie et l'appareil d'État qui marchait avec tout ce qui était la monarchie. Ce qui fait qu'elle n'est restée qu'une société dont on pourrait dire qu'elle n'était plus divisée, puisque l'un des termes de la division avait été éliminé. Il est resté une société non divisée et par là-dessus une machine étatique, le parti aidant, détenant le pouvoir au bénéfice du peuple travailleur, des ouvriers et des paysans. Bon, qu'est-ce que c'est l'URSS actuel ? Sauf si on est militant du parti communiste, auquel cas, l'URSS, c'est le socialisme, c'est l'État des travailleurs, etc. Si on n'est pas dans la théologie et le catéchisme, si on n'est pas dans l'aveuglement et tout ce qu'on veut, l'URSS, qu'est-ce que c'est ? C'est une société de classe. Je ne vois pas pourquoi hésiter à utiliser ce vocabulaire. C'est une société de classe et une société de classe qui s'est constituée purement à partir de l'appareil d'État. Il me semble qu'on voit bien là la généalogie des classes, c'est-à-dire des riches et des pauvres, des exploiteurs et des exploités, c'est-à-dire cette division-là, cette division économique de la société à partir de l'existence de l'appareil d'État. L'État soviétique centré sur le parti communiste a engendré une société de classe, une nouvelle bourgeoisie russe qui n'est certainement pas moins féroce que la plus féroce des bourgeoisies européennes au XIXe siècle, par exemple. Ça me paraît sûr et lorsque je dis cette chose qui a l'air surréaliste, à savoir que c'est l'État qui engendre les classes, on veut l'illustrer en prenant des exemples dans des mondes complètement différents de celui dans lequel on vit, à savoir les Incas ou l'URSS. Il est probable que des spécialistes, disons de l'Égypte ancienne ou d'autres régions ou d'autres cultures, des sociétés que Marx désignait sous le nom de despotisme asiatique ou d'autres sous le nom de civilisation hydraulique, je pense que les spécialistes de ces sociétés iraient, je suppose, dans le même sens que moi. Ils montreraient comment à partir de la division politique s'engendre, d'ailleurs très facilement, la division économique. À dire, ceux qui obéissent deviennent en même temps les pauvres et les exploités, ceux qui commandent les riches et les exploiteurs. C'est parfaitement normal parce que détenir le pouvoir c'est pour l'exercer. Un pouvoir qui ne s'exerce pas ce n'est pas un pouvoir. Et l'exercice du pouvoir par quoi passe-t-il ? Par l'obligation qu'on fait aux autres de travailler pour soi-même. Ce n'est pas du tout l'existence du travail aliéné qui engendre l'État. Mais je pense que c'est exactement le contraire. C'est à partir du pouvoir, de la détention du pouvoir que s'engendre le travail aliéné. Le travail aliéné, qu'est-ce que c'est ? Je travaille non pour moi mais je travaille pour les autres ou plutôt je travaille un peu pour moi et beaucoup pour les autres. Celui qui a le pouvoir, il peut dire aux autres vous allez travailler pour moi et alors apparaît le travail aliéné. La première forme et la forme la plus universelle du travail aliéné étant l'obligation de payer le tribut. Car si je dis c'est moi qui ai le pouvoir et c'est vous qui le subissez, il faut que je le prouve et je le prouve en vous obligeant à payer le tribut, c'est-à-dire à détourner une partie de votre activité à mon profit exclusif. De par là même, je ne suis pas seulement celui qui a le pouvoir mais celui qui exploite les autres et il n'y a pas de machine étatique sans cette institution qui s'appelle le tribut. Le premier acte de l'homme de pouvoir c'est exiger tribut, paiement de tribut, de ceux pour qui il exerce le pouvoir. Alors vous me direz pourquoi obéissent-ils ? Pourquoi payent-ils le tribut ? Ça, c'est la question de l'origine de l'état justement. Je ne sais pas très bien mais il y a dans la relation de pouvoir quelque chose qui n'est pas seulement de l'ordre de la violence. Ce serait trop facile parce que ça résoudrait le problème tout de suite. Pourquoi y a-t-il l'état ? Parce qu'à un moment donné, ici ou là, un type ou un groupe de type disent nous avons le pouvoir et vous allez obéir. Mais là, deux choses peuvent se passer ou bien ceux qui entendent ce discours disent oui, c'est vrai, vous avez le pouvoir et on va obéir ou bien non. Non, vous n'avez pas le pouvoir et la preuve, c'est qu'on ne va pas obéir et ils pourront traiter les autres de fous ou on va les tuer. Ou bien on obéit ou bien on n'obéit pas. Il faut bien qu'il y ait eu cette reconnaissance du pouvoir puisque l'état est apparu ici ou là dans diverses sociétés. En fait, la question de l'origine de cette relation de pouvoir, de l'origine de l'état, à mon avis, se dédouble au sens où il y a une question du haut et une question du bas. La question du haut, c'est qu'est-ce qui fait que quelque part à un moment donné, un type dise c'est moi le chef et vous allez m'obéir. C'est la question du sommet de la pyramide. La question du bas, de la base de la pyramide, c'est pourquoi les gens acceptent-ils d'obéir alors que ce n'est pas un type ou un groupe de type qui détient une force, une capacité de violence suffisante pour faire régner la terreur sur tout le monde. Donc il y a autre chose. Cette acceptation de l'obéissance renvoie à autre chose. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je suis un chercheur donc je cherche mais tout ce qu'on peut dire pour le moment, il me semble, c'est que si la question est pertinente, la réponse n'est pas évidente. Mais on ne peut pas faire l'économie de la question du bas, c'est-à-dire pourquoi les gens acceptent-ils d'obéir si l'on veut réfléchir sérieusement à la question de l'origine de la relation de pouvoir, la question de l'origine de l'état. Donc voilà, là j'en ai lu quand même un bon extrait qui montre du coup sa perspective qui fait primer le politique sur l'économique et qui du coup s'oppose donc au corpus marxiste orthodoxe. Après on voit quand même que même s'il s'y oppose, il y a beaucoup d'éléments de langage comme l'aliénation etc. qui s'y rapportent. Donc je ne pense pas qu'il soit si éloigné que ça du marxisme, je ne pense pas qu'il soit irréconciliable avec du moins. Alors par contre il y a certaines choses qui me dérangent, même s'il y a des éléments intéressants dans cette brochure et du coup j'imagine dans ce livre, d'ailleurs dans cet extrait on comprend pas mal en quoi consiste son livre. Donc ce qui me dérange un peu, alors d'un côté il y a sa méthodologie qui clairement relève tout juste de l'observation. Il n'y a pas il n'y a pas d'expérimentation, ses hypothèses ne sont pas testées etc. Enfin en tout cas de ce que j'en ai lu dans cette brochure et ça c'est profondément dérangeant parce que du coup on peut raconter un peu tout ce qu'on veut. En fait on en reste à l'hypothétique sur de l'hypothétique. Donc c'est assez dérangeant et du coup ça permet pas non plus de définir précisément ce qu'est un rapport hiérarchique et l'autorité. Il y a autre chose d'ailleurs dans la continuité de ce que je viens de dire qui me dérange c'est qu'il réduit l'autorité à l'état. Et notamment il y a d'autres passages où il dit que dans la société Goyaki si je ne me trompe pas il n'y aurait pas de rapport hiérarchique et il n'y aurait pas d'autorité parce qu'il n'y aurait pas d'état et que la division en fait entre les hommes et les femmes elle serait elle serait pas hiérarchique en fait il y aurait juste une division des tâches et cela n'impliquerait absolument pas de hiérarchie dans leur société. Alors justement en fait moi je pense que même si évidemment l'état est une institution autoritaire fondamentale et absolument incontournable à notre époque je pense que se concentrer exclusivement sur l'état c'est faire une critique tronquée de l'autorité parce que les rapports hiérarchiques ils ont pas attendu que l'état se développe pour exister. Homo sapiens c'est organisé de façon autoritaire et hiérarchique donc même si c'est pas une fatalité on a les capacités cognitives de s'organiser autrement notamment en faisant preuve d'empathie le fait est que la hiérarchie elle se limite pas seulement aux phénomènes les plus récents et les plus modernes c'est à dire ceux de l'état donc je pense que en se concentrant exclusivement sur l'état notamment on oublie de critiquer tous ces rapports beaucoup plus quotidiens qui sont par exemple au centre de la famille et qui sur lesquels en fait se base le patriarcat et la hiérarchie des sexes et des genres donc je pense que c'est vraiment fondamental d'être capable de développer une critique de la hiérarchie et de l'autorité qui prenne ça en compte en fait et qui soit capable de définir l'autorité de façon large et qui la réduise pas seulement à l'état et je pense que d'ailleurs en faisant ça on répond en partie à une de ces interrogations qui est que c'est bien sûr en partie à cause de la violence que tient la hiérarchie et il faut une très grosse dose de violence d'ailleurs si Danus et Prato parlent de terreur systématique donc on voit qu'il y a bien sûr une énorme dose de violence pour maintenir la société enfin la société telle qu'on la connaît de façon hiérarchique mais il y a aussi d'autres choses de l'ordre du rapport social en fait du rapport entre les hommes et les femmes du rapport entre différentes catégories sociales et effectivement aussi de l'ordre de l'habitude de l'habitude qui sont renforcées et légitimées par une bonne dose de violence mais qui finissent par être intégrées parce qu'effectivement il y a des moments où c'est plus simple de simplement accepter la hiérarchie de rationaliser sa situation de l'accepter que de se révolter donc liberté et déterminisme un point de vue neurobiologique est-il possible Delphine Blitman dans Pascal Charbonat le déterminisme entre science et philosophie Le développement spectaculaire des sciences cognitives dans les 30 dernières années et tout spécialement de la neurobiologie a progressivement amené les philosophes du moins ceux qui pensent que la philosophie ne peut se pratiquer indépendamment de l'évolution des connaissances scientifiques à reposer les grands problèmes philosophiques à la lumière de ce qu'on apprenait sur le cerveau aimant La naturalisation de l'esprit entreprise par les sciences cognitives c'est-à-dire le fait de considérer l'esprit comme issu d'un objet naturel matériel le cerveau dont l'étude suppose par conséquent comme pour tout organe le recours à la méthode scientifique s'accompagne ainsi de la reformulation d'un certain nombre de questions qui ont traversé l'histoire de la philosophie et qui touchent à la relation entre l'esprit et le corps ça parle notamment de la question du libre-arbitre à l'instar du philosophe John Searle dans son livre Liberté et neurobiologie beaucoup de philosophes et de neurobiologistes considèrent que le problème de la liberté est devenu un problème neurobiologique le libre-arbitre est, dit-il dans le cerveau ou il n'est pas L'objet de cet article est de discuter cette manière de poser le problème et de défendre l'idée que cette manière n'est pas la bonne et qu'elle nous enferme dans une fausse alternative Les débats de la philosophie contemporaine sur cette question se sont ainsi concentrés sur les arguments que pouvait offrir respectivement une position compatibiliste et une position incompatibiliste Pour le compatibilisme liberté et déterminisme sont compatibles et il s'agit alors de donner un sens au libre-arbitre qui justifie cette thèse Pour l'incompatibilisme au contraire ils ne le sont pas L'incompatibilisme peut conduire ou bien à nier l'existence du libre-arbitre à le dénoncer comme une illusion ou bien à affirmer que la liberté existe et partant à défendre l'existence d'une forme d'indéterminisme dans le monde On parle dans ce second cas de position libertarienne En admettant même que l'on découvre que les processus neurobiologiques ne sont pas déterminés ni prévisibles ce ne sont pas cette indétermination ou ce caractère imprévisible qui rendraient les êtres humains libres Aucun être vivant ne peut échapper aux lois physiques aux lois de la nature Cependant la compréhension de la nécessité naturelle par la science autrement dit le déterminisme rend possible précisément une forme de liberté Les êtres humains ne sont pas libres ou non libres ils sont plus ou moins libres La liberté n'est pas une faculté autrement dit il n'y a pas de libre arbitre La liberté n'est pas une faculté il n'y a pas de libre arbitre ce n'est pas l'existence d'une telle faculté supposée qui conditionne l'existence de la liberté humaine Si la liberté est une propriété de l'esprit humain c'est seulement au sens où elle dérive des capacités cognitives de l'esprit humain de la capacité des êtres humains de comprendre à un point inégalé dans le monde vivant le monde qui les entoure est de dégager par la démarche scientifique des lois de la nature Donc du coup ce texte était assez intéressant mais je m'attendais à plus mais ça me fait quand même réfléchir à quelques trucs notamment dans le sens où ce qui est placé comme libérateur et au fondement de la liberté ça serait le savoir donc en fait on n'est pas très loin de la raison etc et je pense qu'il faudrait se méfier aussi de ça dans le sens où il ne faudrait pas retomber dans un côté idéaliste où du coup effectivement c'est notre faculté de raisonnement qui serait qui serait la source de la liberté contre le déterminisme biologique etc enfin bon là c'est pas le cas parce que effectivement c'est nos déterminismes cognitifs c'est ce qui nous permet de connaître le monde qui nous permet aussi de nous libérer mais bref pour contrebalancer un petit peu cette idée j'aurais envie de citer du Bakounin du coup la liberté des autres étant la mienne à l'infini dans le sens où en tant qu'animaux sociaux je pense aussi que la liberté elle passe par le social et par par nos capacités cognitives donc biologiques mais aussi par le social par le savoir et aussi par par nos émotions par le par lesات par lesquellen まり enfin